Trois semaines après le lancement de la campagne Octobre Rose, campagne démarrée le 1er octobre dernier, nos reporters Armel Baouli et Ahmed Endongo se sont rendus au centre hospitalier universitaire de Libreville où se poursuivent les dépistages. Regardons. Pour mêler à bien la campagne de dépistage sur les concerts du sein et du col de l'Uterus, chaque matin au centre hospitalier universitaire de Libreville, des femmes de tout âge se rendent au sein de cette unité gynécologique afin de se faire dépister. Le déplacement vaut la chandelle. En m'habillant, je n'avais pas peur, mais quand je suis rentrée dans la salle, j'ai eu peur. Si bien que les toutes premières minutes me guétremblaient jusqu'à ce que l'examen avait été fait. Déjà avoir une idée de comment est-ce que je me porte pour pas qu'après, les années plus tard, je me retrouve peut-être avec une maladie juste parce que je n'ai pas eu la force et le courage de les faire des dépistages pendant l'unité de temps. J'ai certaines sensations de l'immagaison et ça fait des noix déjà que j'ai eu cette sensation. A chaque fois, remettre, remettre la peur, c'est quand même... Et là, tu profites de l'occasion ? Voilà, vu que c'est gratuit, on peut facilement savoir s'il faut avoir les présences en charge. Âgée de 18 ans et plus, la plupart de ces femmes ont décidé volontairement de combattre les tabous et les complexes et parfois des souvenirs douloureux. La grand-mère, d'une amie d'enfance, qui a décidé de ça en début d'année. En début d'année, elle était atteinte du cancer et justement, elle a fait découvrir un peu tard. Le dépistage pour tous, une action préventive qui met les femmes à l'abri de tout cancer du sein et du col de l'utérus.